Soufflez ma noiselle là-dessus, avec les chills. Santé Mario ! Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. Vous ne pouvez pas être sérieux ! Il est espagnol, Raphaël Jamal ! Alerte, épisode de légende en cette 40e unité, enregistrée pendant la 14e streak en Australie. Hélas, nous n'avons pas porté chance à Stéphane Houdet, notre premier invité en disport, qui, espérons-le, se rattrapera à la maison à Roland-Garros. Toujours est-il que c'est un moment unique que l'on vous propose de vivre aujourd'hui, à travers le récit de Stéphane Houdet, il revient pour nous en détail sur son tragique accident. Et j'ai hésité en choisissant le mot tragique, car évidemment la vie de notre invité a basculé depuis cet instant précis, mais la somme des accomplissements tant personnels que sportifs et professionnels peut nous laisser croire à une chance ou une sorte de providence divine. Vous allez pouvoir vous faire votre propre avis. Stéph Houdet nous raconte ce que ça fait de vivre 15 jours de coma artificiel, de prendre la décision de se faire amputer une jambe et la sensation de se réveiller avec un membre manquant. C'est le récit d'une vie, et comme je vous le disais juste avant, pas n'importe laquelle. Fanou, comme on le surnomme, intervient aujourd'hui pour aider des personnes accidentées sur la suite du processus, afin d'aller de l'avant et de vivre du mieux possible en situation de handicap. Un second épisode avec Steph sera diffusé un peu plus tard, mais je vous garantis que dans cette première partie, vous en avez déjà pour votre grade. Je vous invite à suivre Stéphane Houdet sur Insta. Il vous fait vivre le circuit et les tournois auxquels il participe, avec détail et sensibilité, c'est un régal. Je vous le demande chaque semaine, mais c'est primordial pour la survie de notre podcast. Prenez 4 secondes et demie pour nous mettre 5 étoiles et un avis sympa sur Apple Podcast. C'est la plateforme où tout se passe. Envoyez votre épisode préféré à un pote et abonnez-le d'office. Non seulement vous devenez instantanément une légende dans notre cœur, mais en plus, vous nous permettez de rayonner et de faire connaître le contenu et d'avoir, par ailleurs, des invités de renom. Par avance, donc, un big merci. Et si vous êtes sur YouTube, même combat. Maintenant, si vous voulez progresser dans votre jeu, on a deux ressources qui vont vous plaire. 14 secrets du prépa mental Jean-Philippe Vaillant, qui a coaché 12 top 100. Et 4 optimisations pour savoir ce que la stat dit de votre jeu. C'est 1h14 de contenu gratuit, enregistré avec Favs Barraud, qui travaille avec les coachs de Félix Auger-Yassim et de Daniel Medvedev. Maintenant que vous nous avez écrit votre plus bel avis, mis 5 étoiles et récupérez vos ressources offertes. C'est parti pour notre 40e épisode qui me tient particulièrement à cœur avec Stéphane Houdet. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Merci de nous accorder un peu de temps, c'est hyper sympa. Ça a été l'entraînement ? Merci. Ouais, super. Vraiment, là, je me sens particulièrement bien. Ah, cool. Donc, impatient dans des coudes, on verra. Trop bien. Alors, Stéph, c'est parti. T'es né le 20 novembre 70 à Saint-Nazaire, à côté de la Bôle. T'as commencé le tennis à 8 ans et t'es monté 2-6 avant ton accident. T'as obtenu un diplôme de vétérinaire en 94. Deux ans plus tard, en 96, t'as un accident de moto en Autriche qui te prive de l'usage de ton genou gauche. Dans un premier temps, tu te mets au golf. Ce qui est assez monstrueux, c'est que t'es devenu numéro 1 français, puis européen de golf en disport entre 2001 et 2006. C'est une rencontre avec Johan qui a fait basculer ta vie, pas celui de tennis légende, mais Johan Cruyff, le hollandais, premier joueur de foot à avoir été trois fois ballon d'or, puis qui a notamment entraîné le Barça, qui t'a conseillé de te mettre au tennis. En 2004, tu prends la décision de te faire amputer la jambe gauche. Tu pourras nous expliquer un petit peu après. En 2005, tu commences le tennis en fauteuil et remportes le premier tournoi auquel tu participes. Et là, tout s'enchaîne, t'es droitier, revers à une main, joueur de tennis professionnel en fauteuil roulant depuis 2008, et t'as un palmarès monstrueux, accrochez-vous bien. Tu cumules 23 tournois du Grand Chelem en simple et en double, deux médailles d'or en double JO, tu cumules 158 titres en tout, séries en cours, simples et doubles confondus, six fois champion du monde par équipe, numéro un mondial pendant combien de temps, au cumulé ? Ça, j'ai pas trouvé. Ah, au cumulé, on n'a pas l'info. Ce que je peux te dire, c'est que le plus important, c'est d'être numéro un mondial au 31 décembre pour avoir le titre de champion du monde. Donc, ça a été mon cas en 2013, mais je suis devenu numéro un mondial en remportant Roland-Garros en 2012. Et puis, j'ai été à nouveau numéro un mondial plus tard. Donc, on n'a pas le nombre de semaines, mais je pense qu'en cumulé, ça doit être pas loin des 52 une année. En revanche, oui, ça a même été un peu plus que ça, parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai été numéro un mondial au mois de juin. Que je suis resté numéro un mondial, ça m'a permis d'avoir le titre de champion du monde. Et en revanche, l'année suivante ou une année plus tard, j'étais numéro un mondial jusqu'au mois de décembre. Au mois de décembre, je suis passé numéro deux, donc j'ai pas eu le titre. Et au mois de janvier, à nouveau, en ayant des bons résultats sur la tournée australienne, je suis repassé numéro un. Donc, en fait, cette année-là, il y a un mois où j'ai pas été numéro un, mais comme j'ai pas été au 31 décembre, j'ai pas eu le titre de champion du monde. Bon, bref, standing ovation, Steph. Il faut savoir... Bonne entrée en matière, standing ovation pour les joueurs en photo, c'est parfait. Il faut savoir, cher auditeur, que Stéphane ne joue plus assis, mais à genoux, en engageant ton bassin dans le jeu. Les coups et la propulsion sont plus puissants. Tu gagnes en force, en allonge et en vitesse. Et tu décris pourtant comme le joueur le moins rapide du top 10. On va y revenir si c'est toujours le cas. J'espère que c'est en train de changer. Ah bon, ça va, alors ça me rassure. En 2009, tu as été fait chevalier de la Légion d'honneur par Nicolas Sarkozy en tant que médaillé d'or des JO de Pékin. Tu dis qu'en handisport, vous ne pouvez pas gagner votre vie en comptant sur les dotations. À titre d'exemple, le vainqueur de Roland valide en poche 1,6 million. Quand le vainqueur non-valide remporte 53 000 euros en cas de sacre. Et encore, Wim et Roland sont les tournois qui payent le plus. Le Masters de fin d'année peut faire gagner 6 000 euros et un vainqueur de Master 1000 gagne entre 2 500 et 3 000, l'équivalent d'un challenger. Tu milites depuis des années pour faire connaître ta discipline. Mieux la marketer et plus la développer du coup. En parallèle, tu as été employé civil du ministère de la Défense, consultant pour Hore Sport, pour France Télé aussi pendant Roland 2020. Tu sors tout juste de ta quarantaine dans ta chambre d'hôtel à Melbourne. Stéphane, j'ai envie de commencer avec la question suivante qui peut être un peu délicate, mais j'y vais. Est-ce qu'on peut regretter un tel accident comme ce qui t'est arrivé en Autriche avec tout ce que tu vis depuis que tu l'as eu ? Là, tu mets les pieds dans le plat. Évidemment, j'ai pu dire, en répondant à une question de mes enfants, « Papa, c'est quoi le plus beau jour de ta vie ? » J'ai pu finalement répondre que c'était ce jour-là, non pas parce que j'avais une jambe en moins ou que j'avais eu cet accident de moto, mais pour tout ce que ça avait induit. Et c'est vrai que ça a tellement changé ma vie de vétérinaire qui a été installé à la campagne, dans le trou du cul de la France, comme disait mon confrère avec lequel j'allais m'associer. Et c'est lui qui a eu ces mots après ma première médaille d'or à Pékin au jeu. Il est là, il a fait le parcours, il a fait Paris-Pékin en vélo pour me rejoindre. Six mois de voyage, il faisait une centaine de kilomètres par jour, 16 000 kilomètres. Et le soir de la célébration, il dit « Ah oui, ça y est, j'ai compris. Ton discours positif sur ton accident, c'est juste qu'hier, tu faisais des césariennes la nuit dans le trou du cul de la France et qu'aujourd'hui, tu t'éclates à jouer avec une balle jaune partout dans le monde. Donc, ouais, évidemment, c'est bien parce qu'on n'a pas le choix, mais j'ai une vie de rêve et j'en suis conscient. Donc, je ne regrette pas ce qui m'est arrivé. Et ce qui est incroyable, c'est que tu as 50 ans passés. C'est là, tout à l'heure, quand tu m'as dit que tu sors de ta quarantaine, j'ai cru que c'est ce que tu voulais dire. Ah, je t'ai rajeuni d'un coup. J'ai juste de basculer. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que ouais, tu es dans la cinquantaine et tu es encore au top du top, non ? Comment ça se passe ? Comment ça s'explique ? Alors, ça s'explique de plusieurs manières. La première, c'est que c'est un sport qui, malgré tout, est relativement jeune, donc il y a beaucoup moins d'adversité. Après, j'ai longtemps aussi voulu m'inspirer de ce qui se passe dans le tennis aujourd'hui et les joueurs restent forts malgré les années qui passent. Et puis, troisième particularité, c'est que mon sport se joue assis et ce qui consomme le plus énergétiquement et puis dans une vie sportive, mais aussi dans une journée, ce sont les muscles des quadriceps. Et nous, on ne les utilise pas. Donc, il y a moins de dépenses énergétiques, malgré tout, dans la pratique en fauteuil, même si pousser plus jouer, c'est assez éreintant. Et sur le plan musculaire, on sature, mais on n'est pas usé sur le plan cardiaque. Donc, on peut jouer longtemps dans la journée et je pense qu'on peut jouer longtemps dans une vie. Et autre avantage que j'ai, c'est qu'une fois que j'ai fini de jouer, alors tu disais, à genoux dans mon fauteuil volant, eh bien moi, je remets ma prothèse puisque je suis un amputé au-dessus du genou, amputé fémoral, on dit, et je marche. Ce qui fait que je repose les membres supérieurs que j'utilise pour ma pratique sportive et que je ne vais pas user en me déplaçant à nouveau avec un fauteuil de ville. Je pense que la combinaison de tout ça fait que je mène de l'expérience. Je ne suis pas le plus jeune, mais je reste compétitif et j'adore ça. Et je continue. Tu es tanqué comme jamais, du haut ? Il faut être robuste, hyper robuste ? Tu vois, pour ceux qui ont la chance d'avoir la vidéo. Non, c'est pareil. Je ne fais pas partie des plus tanqués du haut parce que je considère aussi qu'il faut garder l'élasticité, il faut garder de l'explosivité et que dans la pratique du tennis, peut-être que d'être un peu trop musclé, contracté, ça ne va pas t'aider. Bien qu'on a aujourd'hui un joueur, un argentin, qui est juste une montagne et qui va très vite, ce qui frappe très fortement la balle. Je pense qu'on peut jouer avec différents gabarits, déjà au tennis, mais a fortiori au tennis fauteuil. On travaille dessus, mais il y a tout pour faire un monde. Pour reprendre ta découverte de ce sport qui nous passionne tous, est-ce que tu peux nous contextualiser comment tu as démarré, ce que tu as ressenti au départ ? Là, c'est vrai que c'est une question qu'on m'a souvent posée et j'ai du mal à revenir dans mes souvenirs, mais j'ai toujours joué avec des balles, des balles, des raquettes, des instruments. Et donc, petit, moi, c'était des raquettes de plage, des balles en mousse, et je jouais sur la plage. Alors, tu disais, c'est marrant parce que je suis à Saint-Nazaire, à côté de la Baule, mais en fait, j'étais au lycée à la Baule, j'ai participé à tous les tournois de plage qui sont de ce côté-là, mais mon club d'origine, moi, ce n'est pas en nichet, c'est Ninon Tennis Club. Et en revanche, quand j'étais gamin, je m'entraînais avec Julie Allard, parce qu'on est de la même année, et c'est marrant parce que sa fille m'a écrit sur Instagram la semaine dernière en me disant, t'as le bonjour de ma maman. Alors, je lui dis, écoute, tu lui rendras et puis tu lui diras que si elle veut me coacher pour Paris 2024, ça nous fera une bonne boucle dans notre histoire. Donc, elle riait. Toujours est-il que j'ai toujours joué avec des balles, des raquettes, des instruments. Je dis instruments parce que j'ai aussi utilisé des raquettes de tennis, de table. J'aimais déjà jouer, pas au golf parce que je ne connaissais pas, mais à tous ces sports. Et puis, comme tous les gamins qui sont passionnés, on va au tennis. Une fois qu'on a fini de jouer au tennis, le cours avec le prof, on va, avec un copain, essayer de jouer entre les disponibilités qu'il y a sur les terrains, parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde à mon époque. Et puis, quand il n'y a plus de cours, on va jouer au mur. Et quand on a fini de jouer au mur, on va jouer sur la route devant chez nos parents parce qu'il n'y avait pas trop de circulation à l'époque. Et puis, quand on rentre, on joue sur le mur de la maison. Et puis, une fois qu'on a fait plein de tâches sur le mur et que maman m'a dit « Hey, tu rentres et t'arrêtes de faire du bruit et de salir le mur. » Alors, salir le mur plus que les carreaux, je rentrais dans ma chambre. Et dans ma chambre, j'avais un lit, une sorte de lit canapé qui m'y met finalement un filet de tennis. Et donc, je jouais. Et c'est comme ça que j'ai joué et que j'ai battu tous les meilleurs joueurs du monde. Parce que dans ma tête, je disais « Borg, Stéphane, Borg, Stéphane. » Plus tard, McEnroe, Stéphane, McEnroe, Stéphane. Et je gagnais. Je comptais, mais je m'arrangeais toujours pour gagner. Tu leur mettais des branlés ou c'était serré ? Non, je leur mettais des bonnes branlées. Et d'ailleurs, j'ai raconté cette histoire à Patrick et John McEnroe l'année dernière en Australie. Et Patrick, ça l'a fait rire. Et John, il m'a dit « Non, non, mais c'est moi qui gagnais. Ce n'est pas possible. Ça n'a pas du tout fait marrer. » Oh, le compétiteur, quoi. Et du coup, de non classé à 2-6, ça a été quoi ? Les états étaient rapides ? Alors, c'est 32. À l'époque, moi, c'était 32. Ça commençait à 32. 32-31. Je pense que j'étais 31. Je ne sais plus. J'ai fait 32-30. Après, c'était en 2-30. 15-4. 15-4. 15-2. 15-2-15. 15-4-6. 4-6-2-6. 2-6. Je suis redescendu quand je suis rentré en classe prépa. À l'école véto, j'ai moins joué, bien sûr. Enfin, je n'ai pas joué même. Je suis redescendu 3. J'ai joué en première division du Championnat de France avec le SNUC. Ma meilleure perf, c'était en moins 4. Et puis, fin de l'histoire, en fait, en rentrant, en exerçant. Et puis surtout, de 6 à 17 ans, c'était correct. J'étais champion des Pays de la Loire. Mais en même temps, tu es à des années-lumière. Un rapide break pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne et de récupérer vos optimisations pour savoir ce que la stade dit de votre jeu. Ou les 14 enseignements du prépa mental. Jean-Philippe Vaillant passait sur le podcast. C'est gratuit. Et si ça vous dit, vous pouvez même rafler la mise et récupérer les deux ressources. C'est cadeau. Tu nourrissais pas d'espérance de devenir pro ? Au bout d'un moment, t'avais un peu enfoui ces rêves de jouer contre McEnroe et Edberg. Ouais, mais pas tout de suite. Au début, j'avais quand même ces rêves. Ouais. Et puis, en gros, j'étais champion des Pays de la Loire. Et sur les championnats de France, je perdais assez tôt. Meilleur truc que j'avais fait, j'avais calculé. J'étais à peu près 13e. Et je voyais bien. Et mes potes, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y en a un, Michel Lunézu, qui était numéro 4 à l'époque. Mon numéro 1, c'était Frédéric Fontan. Il y avait Mazodier, qui a disparu, Sébastiani, et puis Michel Lunézu, qui étaient 4. Et Michel est devenu mon coach des années plus tard. Donc ça, c'était assez drôle parce que lui, il me racontait, il a été 600, je crois. Peut-être qu'il est monté un peu plus. Mais il m'a raconté ses années de galère pour essayer de rentrer sur le circuit. Et il disait, parce que lui, il était un peu moins optimiste que moi. Et il disait, tu te rends compte, il a fallu que je me retrouve à coacher des handicapés pour enfin faire le tour du monde et faire ce magnifique circuit. Mais bon, on n'a pas du tout eu la même histoire. Ça a été dur pour toi de faire une croix sur ce rêve de gosse, de devenir pro. Comment tu t'es résigné finalement ? Comment t'es passé à autre chose ? À quel moment ? Assez tôt, mes parents, qui sont sportifs à fond, ma mère était prof de PS, prof de gym. Et ils m'ont toujours mis dans la tête que c'était esprit-saint dans un corps sain. Et que le sport, c'était important, mais qu'il fallait aussi prévoir un métier. Et le sport, c'était plutôt le plan B. Ça n'a jamais été le plan A dans cet univers. À tel point qu'avec les parents de Julie, puisqu'ils étaient amis, on a eu deux opportunités pour partir en sport-études, en sixième et en quatrième. Et à chaque fois, les quatre parents ont dit non. Et c'était un entraîneur fédéral qui est venu s'occuper de nous à la Baule. Et on s'entraînait, on faisait la prépa physique avec le sport-études voile, aussi, qui était dans le lycée de la Baule. Et moi, je voyais bien la différence. C'est-à-dire que Julie, elle jouait toujours les finales. Elle jouait pour la première place. Et moi, j'étais loin derrière. Donc, ça aurait été un pari encore plus risqué. Même si, des années plus tard, j'aurais rêvé de tenter l'aventure. J'ai aussi grandi à une époque où je suis petit. Et à ce moment-là, on mettait des critères de taille. Et on t'orientait vers un jeu qui n'était pas celui que je voulais jouer. Moi, j'aimais mon revers à une main. J'aimais faire service volé. On jouait beaucoup sur terre battue. Donc, il fallait apprendre à construire le point du fond. La croix, je ne l'ai pas faite. Et simplement, je me suis dit, je cherche à être complet dans toutes les disciplines. Donc, je n'ai pas le numéro un au tennis, mais je suis peut-être le numéro un qui joue au tennis et qui fait une classe prépa et qui est vétérinaire. C'est comme ça que je me rattrapais à chaque fois en me disant, en trouvant le verre à moitié plein. En me disant, bon, ok, je perds au tennis, mais si on fait tennis plus golf, je vais te battre. Donc, je me construisais positivement. Ça me fait penser une fois, mon père me bat et j'étais dégoûté. Je devais avoir 12 ans. Je lui serre la main et je lui fais, tu me bats peut-être au tennis, mais tu ne me battras pas à la Nintendo 64. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. La PlayStation, à l'époque, c'était à la Nintendo. Je lui mettais des roustes à FIFA 98. Putain, je kiffais. C'est bon ça. Et du coup ? Du coup, quand j'ai 17 ans et que je pars en classe prépa, je me dis, bon, c'est une nouvelle compète. Et mon kiff, ça a toujours été la compète. Et c'est pour ça aussi que je vais basculer facilement dans le golf et que du golf, je vais aussi basculer à nouveau facilement dans le tennis. J'aimais bien l'esprit de compète. Mais si on joue au Monopoly, au Bridge, aux échecs, n'importe quoi, je vais avoir cet esprit. Donc, à 26 ans, chamboulement colossal dans ta vie, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu faisais en Autriche ? Comment tu as vécu cet accident ? Est-ce que tu peux nous le raconter, nous le partager ? Alors, en fait, j'ai 25 ans puisque comme je suis le mois de novembre, ça s'est passé au mois d'août. Tu n'as pas toujours que ma soeur d'ailleurs, Stéphane. Incroyable. Aparté. Incroyable. Et le même jour, pas la même année, mais le même jour, je viens de l'apprendre, que le nouveau président des Etats-Unis, il est né le 20 novembre. Joe, si tu nous écoutes ? Joe, c'est pour toi, c'est cadeau. Donc, je travaille dans l'allié, je fais essentiellement des césariennes de vache la nuit et j'ai une activité qui est plutôt difficile. Et quelque part, le véto qui fait ça, avec qui je travaille, qui est un véto belge qui s'appelle Marc, qui fait ça depuis de nombreuses années, rêve de voyage à venir régulièrement. C'est-à-dire qu'on passe des hivers difficiles et pour mieux les passer, ils se plongent dans des cartes, des rêves et ils notent tous les points de passage. On décide tous les deux que ça se passe tellement bien, qu'on va continuer à travailler ensemble et pour célébrer cette future association, ils me proposent de faire le tour d'Europe des capitales à moto. D'accord. Et donc, c'est notre kiff pendant tout l'hiver où on a des moments difficiles, on se dit, tiens, là, on va passer par la Suisse, on va aller en Autriche, on va aller rejoindre la mer Noire. Donc, ils nous dessinent le parcours. Et en fait, en Autriche, un jour magnifique, je double une voiture au bord d'un lac, c'est la ville de Monsey, tout à côté de Salzbourg. Je double une voiture et il se trouve que la voiture, c'était la nouvelle BMW Z3 qui venait de sortir. Je ne l'avais jamais vue et on n'avait jamais vu de cabrio BMW. Et je me suis rapproché, j'ai vu la voiture et je l'ai doublée. Et en fait, au moment où je l'ai doublée, elle s'est déportée au même moment sur la gauche pour doubler des vélos qui étaient devant elle, que je n'avais pas vues. Et elle m'a coincée sur la file de gauche. Et en fait, je n'ai pas pu me rabattre, j'ai freiné. Et là, j'ai entendu un bruit incroyable et je me suis dit, merde, j'ai mon sac à l'arrière de la moto qui a touché. Donc, je freine, je continue, je freine, je m'arrête. Et là où je m'arrête, j'ai dit, ah, ah bah non, ce n'est pas mon sac, c'est ma jambe. En fait, je n'avais rien senti, mais c'était impact avec le genou. Donc, il restait un bout de peau, un bout d'os, le truc qui était à la verticale. Pour faire d'une longue histoire, un récit plus court, pompier, hélicoptère, Wonder Woman qui sort de l'hélicoptère, une chirurgien des urgences tout à fait incroyable qui, quelque part, m'a sauvé la vie, qui m'a checké de partout, qui a posé des clampes, qui a ligaturé, parce que le sang coulait partout. Nous, on n'arrivait pas, j'avais la jugulaire, pas la jugulaire, la fémorale qui était sectionnée. Donc, j'avais du sang qui coulait partout sur la route. Et puis, comme ça avait duré 45 minutes, je pense qu'il ne m'en restait pas beaucoup. Un premier médecin de campagne m'avait posé une perfusion et m'avait certainement bien aidé. Mais elle, quand elle est arrivée, elle a fini le travail. Et donc, j'ai pu faire mon premier tour en hélicoptère. Et j'ai eu ce sourire. Et j'ai pensé ça. Et j'ai pensé deux choses. La première, c'est que j'ai dit à mon ami, le match de squash qu'on va faire demain, il va être équilibré parce que je ne vais jouer que sur une jambe. Donc, j'avais une approche déjà positive. Mais aussi parce qu'après ce bruit, après ce constat, j'ai quand même tout de suite compris qu'il n'y avait que ma jambe de toucher. Que la tête était intacte, que je sentais mon membre, toutes les extrémités et que j'étais en vie. Parce que je dis souvent aussi, je n'ai pas réussi à passer entre deux voitures. Je pense qu'à quelques centimètres près, je passais entre les deux voitures. Mais à quelques centimètres près, plus à gauche, je la prenais de plein fouet et j'y passais. Donc, j'avais déjà ce truc de me dire, tu as eu du bol. Et en voyant le sang coulé sur la route et ton pote peut-être affolé, tu as eu peur de mourir quand même à un moment donné ou même pas ? Alors, je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas eu peur. En revanche, j'y ai pensé sur la fin parce qu'en perdant le sang, tu bascules en hypotension. Et donc, tout diminue. Et là, je me suis vu partir. Et j'ai dit d'ailleurs à sa fille, puisque sa fille était là. Et c'est elle qui, émotionnellement d'ailleurs, a tout pris parce que mon ami Véto, lui, il était plus loin devant. Il ne l'a pas vu. Mais elle, elle était la moto juste devant et elle m'a aidé. Et psychologiquement, pour elle, ça a été l'enfer. Et puis, ça a duré pendant longtemps. Je l'ai encore appris très tardivement. Mais je veux dire, pour elle, ça a duré des années. Et ce que je ne savais pas, c'est que d'abord, la partie dont je me souviens, c'est que je lui ai dit, elle s'appelle F, F, je crois que c'est fini. Je suis en train de partir. Dans ma tête, je me disais, c'était court, mais c'était bien. Parce que cette hypotension, ça fait que tu es très apaisé. Tu es très calme. Tu sais que c'est foutu, mais tu es bien. Tu dis, ah, ce dernier souffle, finalement, cette vie, c'était fantastique. Et en plus, il n'y a pas de douleur. Et donc, j'ai changé ma perception de la mort. Je me dis vraiment qu'au moment où ça se termine, tu as des endorphines, des éléments naturels qui font que tu es apaisé. Et je pense vraiment à ça. Quel que soit l'impact émotionnel associé à la faim, et même des faims tragiques, ton cerveau est super bien fait pour te relâcher et te faire partir en douceur. Aujourd'hui, c'est une forme de croyance que j'ai de ce côté-là. Et toujours est-il que, bon, je me suis vu partir, je lui ai dit, et elle, elle m'a parlé tout le temps pour me garder éveillé. Et au moment où je suis parti dans l'hélicoptère, elle m'a dit, je te promets que tu reviendras. Parce que la médecin m'a anesthésié. Donc, j'ai raté mon premier vol en hélicoptère. Je pensais être fantastique au-dessus des montagnes autrichiennes, mais finalement, elle m'a endormi. Et moi, je ne me suis pas rendu compte, je suis parti endormi. Mais elle, elle a vécu le doute des médecins par la suite. Parce que comme on avait fait un garrot, j'ai eu des complications pulmonaires bien plus graves que le fait d'avoir une jambe cassée. Et les médecins m'ont basculé en réanimation, en coma artificiel, en respiration artificielle. Et ont pu dire à mes parents et à mes proches qu'ils ne savaient pas si j'allais pouvoir me réveiller. Donc, elle, elle a eu ces chocs. Et ça a été très, très dur pour elle parce qu'elle s'est dit, je lui ai menti. Je lui ai menti, je lui ai dit qu'il reviendrait, mais en fait, il va peut-être mourir. Et juste pour dire qu'il peut y avoir sur des accidents comme ça, des dommages collatéraux énormes. Et qui sont beaucoup plus impactants que pour l'accidenté lui-même. En l'occurrence, moi, je dis que j'ai eu une vie de rêve, que ce jour-là, ça a été un changement incroyable. Mais je me rends compte qu'autour de moi, il y a des gens qui ont souffert et j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Et on ressent que tu es fondamentalement positif, optimiste, que tu vois le verre d'eau tout de suite à moitié plein dans l'hélico. Mais est-ce que derrière, tu as une période de déprime, de te dire, j'aurais plus ma jambe, je pourrais plus vivre de la même manière. Le tennis, évidemment, mais tout ce qui s'ensuit, comment moralement ? Déjà, il n'y a qu'un jour de coma provoqué. Et au réveil, en fait, j'ai ma jambe. Au réveil, j'ai ma jambe. Donc, c'est ça la méga surprise. Et je me dis, mais ouais, mais je suis trop bête, évidemment. Les fixateurs externes, si j'avais un chien avec la jambe en mille morceaux, j'aurais mis des fixateurs externes. Donc, c'est un système de mécano qu'on met sur la jambe plutôt que de mettre un plâtre. Quand il y a beaucoup de fracas, de dommages, on met des vis, des clous. Et on peut aujourd'hui réparer des fracas très, très importants grâce à ça. Et donc, au réveil, j'ai ma jambe. Et donc, je suis hyper surpris. Je regarde les radios et je me dis, ah, c'est trop bien. Je trouve de la chance. Évidemment, c'est génial, leur système. Et d'autant plus que le chirurgien autrichien me dit, bon, un peu de rééducation, beaucoup de rééducation, mais ça va redevenir comme avant. Et sur la radio de face et de profil, j'ai vraiment l'impression que, oui, il a raison et ça va repartir. Ce n'est que plus tard, en rentrant en France, que le chirurgien me dit, oula, je m'attendais à grave, mais pas à ce point-là. En fait, tu n'as plus de genoux. Et je dis, bon, ok, si je n'ai plus de genoux, ce n'est pas grave. Tu vas me mettre une prothèse du genou interne. On va trouver des solutions. Je réfléchis à chaque fois en vétérinaire, me disant, bon, ok, le chien, on enlève ça. Si ça, ça ne marche pas, tu le mets en interne. Et puis, s'il ne peut pas l'activer parce qu'il manque des muscles, tu vas me faire une greffe ou tu vas trouver un ligament en plastique ou je ne sais pas quoi. Enfin, tu vas me trouver des solutions. Et donc, je vis d'espoir et, bien sûr, de désespoir. Et donc, ça, ce sont les phases qui sont sombres, mais qui sont plutôt le soir parce qu'il y a beaucoup de douleurs. Là, les douleurs commencent à venir et toute la journée, j'ai énormément de visites. Et aussi, tous mes potes qui viennent tous les jours, qui me parlent du tennis d'hier, à l'époque où je suis encore un peu joueur, ils me disent, bon, de toute façon, mon surnom, c'est Fanou, ils me disent, ben, Fanou, ce n'est pas très grave, si tu ne peux plus faire de la compète, tu en as tellement fait, tu as tellement déjà tout gagné que tu pourras vivre avec tes souvenirs. Et sur le coup, ça me plaît. Je suis hyper content avec ça. Je me dis, ben oui, c'est vrai, moi, j'ai déjà tout gagné, il n'y a pas de problème. Tu parles, tu as gagné le championnat local et départemental, cantonal, régional. Mais tu es content, tu as une jeunesse. Oui, voilà, c'est ça. C'est avec ta jeunesse de sportif où tu es passé sur West France et le prof est venu te voir jouer, et tes copains surtout, et tes copines surtout. Et en fait, le soir, je me dis, ah ouais, mais si à 25 ans, je dois vivre sur mes souvenirs, c'est quand même pas super. Et donc là, je suis plutôt en recherche de solution. Comment je vais faire pour améliorer cet état ? Et le fait d'avoir ces recherches, ça diffère certainement la phase dépressive, sombre, où tu te creuses la tête pour trouver une solution. Donc, ça t'occupe pas mal. Le plus dur, ce sont les douleurs, parce que quand ça touche l'os, la peau, les greffes, ça, ça fait mal et t'es shooté. J'avais des tonnes de médicaments, j'ai même fait des intoxinations ou des complications à la suite de prises trop importantes de médicaments, justement, où tu fais un surdosage et là, t'es pas bien, donc il faut trouver des antidotes. Mais j'étais super bien soigné, ça, c'était une chance incroyable. Et pour rebondir par la suite, je vais déjà un peu changer de métier. C'est-à-dire que là, je faisais des gros animaux, j'avais été formé sur les petits animaux, je m'occupais des gros en sortant de l'école. Et je me dis, bon, maintenant, ça va être difficile de bosser pour un véto, donc il va falloir que je crée ma propre structure. Et puis, comme ça, je vais faire mes propres règles et je vais choisir à quelle heure on ouvre, à quelle heure on ferme, quand est-ce qu'on est de garde. Et en revanche, je vais me concentrer sur les petits animaux. Plutôt que d'aller moi avec la voiture voir les animaux dans les fermes, je vais les faire venir à moi. Tiens, regarde, là, j'ai un petit animal. Et c'est moins sportif. Ah oui, j'ai vu ça ! J'ai vu ça ! Mais toi, t'es dingue ! Et d'ailleurs, ce que je voulais te dire, c'est le chien à table au restaurant, c'est interdit. C'est interdit. On ne met pas le chien sur la chaise à côté, là, comme ça. Ce n'est pas bon pour lui. C'était pour le resto, c'était dans un chalet. Dans un chalet ? Ah bon. C'est pareil. C'est pareil. Et juste avant d'avancer sur ton après-accident, les 15 jours de coma, tu te réveilles et tu as 15 jours de ta vie qui ont été totalement occultés ou pendant ces 15 jours-là, tu n'as aucun souvenir comme si tu te réveillais post-accident ? Non, tu n'as qu'un jour de rêve absolument incroyable, de rêve, de délire, de cauchemar, de rêve érotique, d'histoire. Quand tu vis un film, tu es dans un film, un film incroyable. Et quand tu reviens, c'est comme un rêve d'une nuit classique qui s'évapore au fur et à mesure ou tu as de vrais souvenirs de ça quand tu sors de ton coma provoqué ? Ah non, j'ai de vrais souvenirs, j'ai de vrais souvenirs. Et d'ailleurs, des années plus tard, je vais jouer le tournoi, je suis hospitalisé à Salzbourg pendant ces 15 jours-là, des années plus tard, je vais jouer le tournoi à Salzbourg et j'entends un son de cloche récurrent. Et là, je me dis, ah, mais ça y est, des clics. C'est qu'en fait, l'église, une église de Salzbourg, juste à côté du tennis, mais à côté de l'hôpital, elle sonne toutes les 15 minutes. Et c'était rare dans ces années-là en France. Il paraît qu'il y a longtemps, effectivement, ça sonnait toutes les 15 minutes. Mais je me suis souvenu que dans mes rêves, je cherchais à savoir l'heure, la nuit, parce que ce qui est difficile, c'est le temps qui s'écoule. Mais je suis en train de te dire une bêtise, ça c'est au réveil. De toute façon, oui, la conscience, elle est au moment du réveil, donc après les 15 jours. Mais je vais enregistrer que quand ça sonne une fois, je me dis, il est une heure du matin. Sauf que ça sonne à nouveau une fois, peu de temps après. Et je me dis, ah oui, ok. Donc, il ressonne le 1h du matin. Tu sais, comme parfois, il sonne à nouveau 5 minutes plus tard. Et puis là, ça ressonne encore à la nuit. Et je me dis, ah ben non, il est une heure et demie. Et je m'embrouille un peu. Et en fait, 20 ans plus tard, je ne dis pas de bêtises, 96 l'accident. Oui, certainement, oui, presque 20 ans ou 15 ans plus tard. Je suis à Salzbourg et ça va me revenir. Et je me dis, ah, c'est ça. Et le chirurgien qui m'a opéré, parce que l'organisateur du tournoi, bien sûr, connaît l'histoire, me fait revoir le chirurgien qui se souvient parfaitement de l'histoire. Parce que cette année-là, il y avait deux jeunes qui s'étaient plantés. Et donc, on était un peu les deux cas du moment. Même si c'était un hôpital de montagne avec beaucoup de traumatologie, beaucoup de monde en réa. D'ailleurs, on était dans une chambre de 8 au réveil par la suite. Et on était deux. L'autre avait fait un accès en montagne et l'autre, malheureusement, est mort. Mais il se souvenait très bien de l'histoire. Et il m'a invité chez lui. Et il m'a présenté ses enfants parce qu'il avait beaucoup raconté l'histoire à ses enfants. Incroyable. Ouais, incroyable. Mais pour répondre à ta question sur le réveil post-comma, en fait, tu as ce long rêve. Enfin, donc, tu ne sais pas que c'est un rêve parce que tu crois que tu étais dans une vraie vie. Et comme mes rêves et mes cauchemars, c'était des délires incroyables, il y a des choses que je ne comprenais pas. Je pensais que j'étais dans une gare. Je regardais mon perfuseur avec, tu sais, l'appareil qui est sur le côté et qui mesure la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire qui fait bip bip. Et j'appelais l'infirmière et je disais, vous pouvez me changer la chaîne de la télé parce qu'il y avait tout à l'heure, il y avait du skinautique à la télé. Et là, je ne comprends pas pourquoi votre télé ne fonctionne plus. Je suis sur la mire. Et elle me disait, mais il n'y a jamais eu de télé ? Mais si, 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 je vous assure, j'ai regardé le championnat. J'ai regardé le télé, monsieur. Fanou, Fanou, tu dis n'importe quoi. Après, j'ai fait des rêves où j'étais sur la canopée, j'avais inventé une machine pour pouvoir aussi respirer sous l'eau. J'avais commencé à écrire tout ça. Ça a un peu de sens, mais beaucoup de non-sens. Donc, ce n'est pas facile à écrire. Le moment où tu comprends que le tennis, ça ne sera plus possible, comment ça se passe ? Quel a été le cheminement, la compréhension, la suite ? Alors, quand je suis rapatrié en France et que je suis à nouveau opéré, là, le chirurgien me dit, de toute façon, le mieux, ce sera après l'opération de retrait des fixateurs externes que je vois de visu comment c'est à l'intérieur, comment est ton genou. Et là, il y a plusieurs solutions. Et donc, il part sur trois solutions. Et le pire était de mettre un clou, donc un encloage dans les os, d'en haut jusqu'en bas. On appelle ça un encloage centromédulaire fémorotibial, donc du fémur jusqu'au tibia, pour bloquer le genou qui n'existait pas. Et là, au réveil, je ne sais plus si c'est lui qui me l'annonce ou si c'est moi qui regarde, mais en fait, c'est la pire des solutions qui a été obligatoirement choisie parce qu'il y avait tellement de dégâts. Il n'y avait plus de muscles, en fait. Et il ne pouvait pas mettre une prothèse de genou parce que je ne pouvais pas la tenir. Je n'avais plus de ménisque. Je n'avais plus rien pour la tenir. Donc, il a mis un clou et je me suis retrouvé avec une jambe raide. Donc là, j'ai compris que beaucoup de choses allaient être conjuguées au passé. Mais je me disais, c'est peut-être transitoire. On ne va pas faire une arthrodèse. Après, on va l'enlever. Après, on va trouver une solution. Et assez tôt, j'avais quand même dans un coin de la tête. Bon, OK, il faut mettre une prothèse externe. Il faut m'amputer. Il faut mettre une prothèse. C'est le mieux. On peut faire beaucoup plus de choses avec une prothèse. Et j'ai eu ce combat. Il m'a dit non, 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 non. Donc, j'ai dit OK, on va trouver des trucs. En parallèle, j'ai commencé à bosser. J'ai commencé à jouer au golf. Et surtout, j'ai vu beaucoup d'amputés quand je jouais au golf. Et je les voyais qui marchaient mal, qui avaient des difficultés, qui jouaient moins bien au golf. Et donc, dans mon malheur, je me disais, finalement, ce n'est peut-être pas plus mal parce que j'ai un appui sur le côté gauche. Quand je finis mon swing, je continuais à chercher. Et j'ai finalement trouvé un chirurgien à Paris qui m'a dit, ouais, OK, vous avez raison. L'amputation, ce sera le mieux pour vous. En revanche, à 40 ans, vous serez dans un fauteuil roulant. Je me disais, ah bon, c'est quoi l'histoire ? Il dit, oui, tous les amputés ont des problèmes de dos. Et à 40 ans, ils sont en fauteuil roulant. Alors là, j'ai un peu reculé. Je me suis dit, ah ouais, c'est bizarre. Pourquoi il me dit ça ? Et puis, je n'avais pas assez de recul, je n'avais pas assez d'infos. Et la seule chose que je voyais, c'était beaucoup d'amputés qui, en jouant au golf, avaient du mal, surtout les amputer au-dessus du genou. Et ce qui aurait été mon cas, puisque comme je n'avais plus de genou, il fallait amputer au-dessus du genou. Donc, ça m'a un peu passé par la pratique sportive. Et finalement, toi, au lieu de faire une croix en disant, bah, ça y est, je ne peux plus faire de sport, je cherchais des substituts. Et au tout début, mon substitut, ce n'était pas du tout le golf, puisque je ne pouvais quasiment rien faire et ne pas bouger. C'était de jouer au bridge, de jouer aux cartes. Et je me suis retrouvé dans un club avec des... Des gens de ton âge ? Des gens de mon âge, de maintenant. Et encore maintenant, je resterai le plus jeune. Mais j'étais passionné par la compète. Donc, voilà, j'avais mes cartes, j'apprenais, je lisais tous les bouquins. Mais au golf, tu ne faisais pas de la compète un peu ? Si, si, si. Non, mais après, le début, quand je ne pouvais rien faire, c'était le bridge. Ensuite, le golf. Et le golf, direct la compète, tout de suite. D'accord. Et c'est là où j'ai vu les amputés. Ouais, pardon, vas-y. C'est là où j'ai vu les amputés. Et que finalement, c'est au golf un jour, donc en 2004. Parcours de la Vans de Sono, championnat d'Europe de golf. Je suis en tête. Et je vais quand même au trou numéro 16, 15 ou 16, je crois. Mettre trois fois ma balle dans l'eau sur un par trois pour m'écrouler au niveau du score. Me faire passer devant et puis finir finalement derrière. Je ne sais plus si j'ai fini deuxième cette année-là ou trois, même si j'ai dû sortir du podium. Mais en même temps, j'ai vu un gars en short avec une prothèse de loin. Je voyais la prothèse parce qu'elle était nue et le gars marchait super bien. Le gars ne jouait pas bien, mais il marchait super bien. Donc, je suis allé le voir. On a échangé tous les deux. Et je lui dis, mais la prothèse que j'ai vue à la télé, là où je pensais que c'était que de la recherche, là, tu l'as. C'est un truc, c'est incroyable. Tu es le premier amputé que je vois marcher aussi bien. Et il me dit, écoute, j'ai eu la jambe raide. Ça a duré trois ans. J'avais des douleurs infernales. Et j'ai décidé de me faire amputer. Et ça a été le jour et la nuit. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable. En même temps, j'ai essayé d'échanger. Un journaliste m'avait filé son numéro avec Guillaume Depardieu, qui avait la même histoire. Il s'est planté à moto, jambe raide, amputation. Et donc, je voulais avoir un autre avis. Mais Guillaume n'était pas du tout prêt à en parler. Il n'était pas positif. Lui, il vivait ça très, très mal. Gérard, tu lui en as parlé un peu ou pas ? Qui ça ? Gérard. Ah non, Gérard, je ne l'ai jamais rencontré. D'accord. Non, je ne connais pas. Je ne connais pas. J'ai croisé sa fille. Oui. Le passage sur le bridge me fait penser au jeu de la dame, la série qui est incroyable. Oui, les échecs. Est-ce qu'on n'a pas l'impression, quand tu le racontes, que ça a été un tel traumatisme dans ta vie ? Est-ce que c'est la compétition ou l'apprentissage, que ce soit le golf, le bridge, s'occuper l'esprit avec vraiment ton esprit de compétiteur à travers ses activités qui t'a permis d'aller de l'avant si on a des auditeurs un jour qui arrivent sur l'épisode et qui sont un peu dans le trou ? Qu'est-ce que tu leur conseilles pour aller de l'avant dans ce genre de circonstances ? En fait, c'est l'histoire de l'adaptation de l'être humain. Il se trouve que j'ai grandi avec un père qui disait « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Et donc, on se rend compte finalement par l'expérience du nombre incroyable de choses qu'on peut faire pour lesquelles on peut prendre du plaisir avec peu. et un truc qui m'a révolutionné… Alors, il se trouve que moi, c'est l'expérience parce qu'au départ, il t'arrive un truc, quand tu te coupes avec une feuille de papier, tu as mal au doigt toute la journée. Quand tu as une ampoule et que tu ne peux pas tenir ta raquette, c'est l'enfer. Et là, c'est marrant parce que pendant la quarantaine, on avait des vidéoconférences avec les joueurs et tu avais ce genre de discussion. Tu te dis « waouh, mais comment on peut se plaindre d'avoir une ampoule ? » Enfin, je me souviens de l'ampoule de Rafa en finale de l'Australian Open. Là, oui, c'est quelque chose. Il te manque la moitié de la main. En fait, c'est la définition de tous petits objectifs quotidiens qui va faire que tu vas aller de succès en succès. Donc, pour m'expliquer sur le sujet, au départ, moi, je me réveille. Et mon premier objectif, j'ai du mal avec l'ordre, mais je dirais aller aux toilettes tout seul plutôt que de faire tes besoins dans un lit où il y a huit personnes et c'est l'infirmière qui s'occupe de toi. Là, tu as un retour en enfance ou un retour à zéro qui est assez délicat où tu mets un petit peu ton égo de côté et tu sais que chez les sportifs, on en a besoin. Donc là, tu t'es calmé pour un bon moment. Et ensuite, il y a un truc très bizarre dans la remise à zéro du cerveau, c'est que moi, pour manger seul, je prenais ma cuillère et au moment où j'arrivais à l'approcher de ma bouche, je passais à côté de ma bouche. En fait, le programme cerveau était complètement débranché et donc la motricité fine était complètement décollante. Je passais à côté de ma bouche et pour te dire à quel point le corps humain est bien fait, tu as enlevé un tout petit bout du programme et tu es complètement à côté de la plaque. Donc, le fait de pouvoir remettre une cuillère en son centre, déjà dans ta bouche, c'est un premier succès. Aller aux toilettes seul, c'est un deuxième succès. Te raser seul, te laver seul. Te laver, tu sais, j'ai 25 ans. Tu peux te marrer et te dire, c'est super, c'est l'infirmière qui s'occupe de toi, toute la toilette, toute la douche et tout, au début, tu n'es pas super fier. Et je pense que c'est ainsi que tu vas avancer en définissant de tous petits objectifs que tu peux atteindre et pour lesquels tu vas dire, OK, il y a un progrès et puis un nouveau progrès. Et en fonction aussi de comment tu as grandi. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi compétiteur. Donc, je pense que j'avais besoin dans ma reconstruction de passer par une compète sportive. Au départ, je vais dire même une compète professionnelle parce que ça m'a permis de continuer à exercer en tant que vétérinaire. Ensuite, tu fais de la compète sportive sans omettre, bien sûr, toute la partie reconstruction perso parce que quand ton corps change, tu te dis que tu n'auras pas de femme, que tu n'auras pas d'enfant, que personne ne voudra de toi, qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et là, je fais un grand saut en avant, mais j'ai aujourd'hui la femme la plus incroyable du monde que je salue. Alors, je peux te dire des années plus tard que c'était magique. Comment elle s'appelle ? Bisous, ma chérie. Elle s'appelle Marie. Marie, on t'embrasse, évidemment. Marie, voilà. Donc voilà, passer par des petits objectifs que tu peux atteindre et t'en donner de nouveau régulièrement. Et je pense que c'est ainsi que tu progresses. Mais finalement, ce n'est pas l'histoire d'un accidenté. C'est juste l'histoire de la vie. On passe notre vie à nous tromper, on passe notre vie à nous casser la figure, on passe notre vie. Là, je ne sais plus qui disait ça, mais ça doit être un truc de Thomas Edison ou du même genre. Non, 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 non. Ce n'est pas Mohamed Ali qui dit 99% de la vie sportive, ce sont des échecs. Tu passes ton temps en fait à perdre. Les joueurs de tennis, toutes les semaines, on perd. À part celui qui gagne le tournoi et tu finis par une défaite. Et on a des défaites régulièrement. Tu parles d'un palmarès incroyable, mais à côté de ça, tu as perdu beaucoup de matchs. Souvent, tu gagnes plus que tu perds, mais tu ne gagnes pas à chaque fois. Et puis en plus, quand tu ne gagnes pas, souvent mentalement, tu t'auto-sabote, tu te fous des espèces de barrières ou quoi, jusqu'au moment où tu arrives un peu à hacker ton mental et aller de l'avant et à bosser à condition de bosser mentalement. Mais tout ça est tellement complexe là-haut que ça m'intriguait évidemment de savoir comment tu avais rebondi. Oui, mais tu peux te dire aussi à tous les niveaux, tu n'as pas perdu, tu as appris une nouvelle chose. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, moi, quand je perds, je m'assieds derrière le grillage, je regarde les autres jouer et j'apprends 100 fois plus dans ces périodes-là où tu n'es pas fier d'avoir gagné. Tu te dis, mais attends, mais pourquoi j'ai perdu ? Attends, qu'est-ce qui s'est passé là ? Alors attends, fais voir. Tu regardes le match et tu te dis, ah ouais, mais là, il fait ça, là, il fait ça. OK, il faut que j'essaye. Et tu passes ta vie à progresser. Et c'est ça qui est intéressant. Sur le moment, réussir à faire la part des choses entre un échec et un succès, c'est compliqué. Jusqu'au moment que tu sais que c'est bon d'échouer pour évoluer, au départ, putain, ça fait mal. Au départ, ça fait mal. Mais c'est surtout si tu prends beaucoup de plaisir avec ce que tu fais. Parce que je te disais, moi, je suis un compétiteur, mais à la fin de la partie, je te serre la main et je garde le sourire pour la suite de la journée, quel que soit le score. Aussi parce que je me dis, ce n'est que du tennis. Tu vois, il y a ce côté-là où, OK, t'as perdu, t'as perdu quoi ? J'ai perdu un match de tennis. Finalement, on s'en fout, t'as perdu un match de tennis, t'as pas perdu la vie. Tu vois, moi, je suis assez binaire dans mon approche philosophique aujourd'hui, c'est soit c'est vital et auquel cas c'est important, soit ça ne l'est pas. Ton match de tennis, tu ne vas pas l'emporter dans ta tombe, tu vas apprendre, tu vas continuer à faire des choses. Et je crois qu'il faut retrouver la phrase de Thomas Edison, mais c'est un truc du genre, je n'ai pas échoué mille fois à allumer mon ampoule, c'est que j'ai trouvé 999 autres façons qui ne fonctionnaient pas. C'est mal dit, mais il faudrait que tu la notes. Note, note, note. Ça me fait penser au mec qui a créé, rien à voir, mais je ne suis pas s'il est d'entrepreneuriat, et le mec qui a créé Dyson, les Aspiros, a déposé 2700 breaux avant d'avoir celui qui allait fonctionner pour son putain d'Aspiro sans fil. Ben voilà, c'est ça. Et je peux te dire que sa femme, pendant ce temps-là, heureusement qu'elle était là pour nourrir la famille, parce que lui, il était en train de bricoler dans le garage, tout ça, enfin bref. Pour revenir, pour recoller un peu au tennis, est-ce que tu te souviens le moment du coup où tu te dis que le tennis, ça ne va pas le faire ? À cette époque-là, tu n'envisages pas forcément le fauteuil, et est-ce que tu ressens au fond de toi ? Parce qu'au départ, tu vas sur le bridge, après tu vas vers le golf, parce que tu as eu plusieurs victoires entre-temps, mais est-ce que c'est un médecin qui t'a dit « Écoutez, Stéphane, M. Oudé, ça ne va pas le faire », ou est-ce que c'est toi, tout seul, qui as pris la décision ? C'était quoi, à ce moment-là, le cheminement ? Non, en fait, non, la chance, c'est que j'ai déjà fait une croix, c'est-à-dire que 17 ans, classe prépa, 19 ans, je suis à l'école véto, je rejoue en première division du championnat de France jusqu'à 23 ou 24 ans, je crois, et en fait, quand je commence à faire le tour de France des remplacements en tant que vétérinaire, et surtout dans ce petit village de l'Allier qui s'appelle Le Montet, qui reste un coin fantastique, mais très peu peuplé, même si le confinement va nous aider à repeupler la France, on va tous vouloir partir dans les campagnes. Le sport social du coin, c'est le foot, donc moi, je ne joue quasiment plus au tennis, je joue au tennis pour faire plaisir à des amis, mais je ne suis plus dans un tennis compète, donc j'ai déjà fait une croix dans ma tête sur le tennis. de compète, et la petite compète que je fais, c'est pour jouer au foot, donc je n'ai pas de problème avec ça, d'autant plus qu'après l'accident et la jambe raide, je ne peux pas courir, je ne peux pas marcher, jamais je me dis que je veux jouer au tennis. Puis le tennis, c'est bon, j'ai déjà fait. Et d'ailleurs, ça, c'est important dans la reconstruction, c'est aussi de trouver des activités qui te permettent de ne pas comparer négativement par rapport à ce que tu faisais avant. Et je pense que si j'avais commencé par le tennis et que j'avais dû comparer, je me suis dit, ah ouais, mince, je joue moins bien, ça, c'est naze. Et c'est une chance d'être passé par le golf, parce que le golf, c'était un apprentissage quotidien, nouveau, et donc je me voyais progresser. Et j'ai progressé incroyablement jusqu'à être pris en charge par les gens qui s'occupaient de l'équipe de France Amateur au Centre National d'Entraînement que tu connais peut-être, parce qu'à l'époque, c'était à Moliets, donc pas très loin de Biarritz. Et là, j'ai découvert vraiment ce qu'était le haut niveau international, avec des équipes fantastiques où on te faisait bosser le mental déjà, mais de manière divine pour le golf, où l'approche technique est relayée au second plan, puisque tout le monde sait jouer. À ce niveau-là, tout le monde sait jouer. Et au tennis, c'est pareil. L'important n'est pas de savoir si tu vas déclencher ton revers en ayant la tête sur la balle, derrière la balle, devant la balle. Non, ce n'est pas ça. C'est comment tu as défini tes objectifs, ce que tu as décidé, jouer chaque coup à 100%. Et donc, je vais apprendre tout ça par le golf et m'investir à fond dans le golf, comme ça. Donc, je n'ai pas de problème avec le tennis que je ne connais absolument pas sur le plan paralympique en e-sport. Je ne me dis pas, tiens, je vais essayer de jouer debout. Quand j'étais gamin, il y avait un gars dans mon club qui jouait avec la jambe raide. Mais nous, on était des petits cons et on se foutait de sa gueule. Le pauvre, il avait eu la polio, il avait une chaussure avec un talon compensé pour essayer de jouer. Il faisait des doubles, essentiellement, parce que c'était l'enfer. C'est l'enfer de se déplacer avec une jambe raide. Il s'éclatait. Jamais je me suis dit, tiens, je vais jouer comme ça. Qu'est-ce qu'on est con quand on est jeune ? Oui, évidemment. T'es monté combien au golf ? Alors, mon meilleur classement, c'était 2,7. Propre. Et donc, t'as été numéro 1 français en e-sport, c'est ça ? Oui, oui. En e-golf, on disait. En e-golf. Et tu ressentais quoi ? Est-ce que tu participais à des compétitions internationales aussi, comme au tennis ? C'était quoi le... Oui, alors c'était ça, mais c'était un circuit européen. C'était qu'en Europe. Et d'ailleurs, ça allait un peu à l'image du golf. C'était un circuit américain, un circuit européen, un circuit asiatique. Et d'ailleurs, en fait, c'est ça le lien. C'est que mon rêve, à ce moment-là, c'est que ce sport ait un circuit international. Quand on réussit à regrouper les Américains, les Australiens, les Japonais, les Australiens, pour créer ce circuit mondial. Et finalement, c'est en jouant au golf avec Johan Cruyff que je vais lui dire, ça fait deux ans que je suis le numéro en Europe, je rêve d'une union et d'un circuit mondial. Et lui me dit, c'est une super idée. Je vais te présenter mon directeur de fondation à Barcelone et on va travailler ensemble là-dessus et tu vas faire ça. Et c'est en commençant à travailler avec eux, en bossant avec eux, qu'ils me disent, « Ah mais attends, tu sais, on est déjà très investi dans un sport qui est super au point sur le plan de l'organisation. Tu vas aller voir ce sport et on va faire la même chose au golf. » Et en fait, ils m'envoient voir du tennis fauteuil. Et là, je suis sur le cul. Ouais, sur le cul. Je me dis, mais attends, c'est incroyable ce sport. Déjà, il y a des joueurs qui sont debout dans la vie, qui jouent assis. Toi, c'est pas réservé aux gens en fauteuil roulant. Donc ça, c'est ma première surprise. Et puis, ma deuxième surprise, c'est de voir que le circuit international, il est paralympique. Je ne sais pas si à l'époque, il joue les grands chelems. Non, je ne suis pas sûr qu'il y ait des épreuves dans les grands chelems. Mais je vois un côté professionnel alors que le golf reste amateur avec des difficultés finalement liées à ce statut parce que je ne peux pas vivre de ce sport. Donc tu as beaucoup de dépenses, mais tu ne peux jamais honorer un sponsor parce que tu dois garder ton statut de joueur amateur. Et autre surprise, c'est que le tournoi que je vais voir, je vois un gars jouer dont on me dit qu'il est... Alors, je le dis de mémoire, mais c'est souvent ce que j'ai raconté. On me dit qu'il est 17e mondial. Et quand je regarde le jeu, je dis, si lui, il est 17, moi, je suis 16. Et je pense ça. Et je suis à nouveau un petit con. Mais je me dis ça. Et après, je vais me renseigner un peu sur ce qui se passe, sur le niveau de jeu. Et je me rends compte que le numéro 1 mondial de l'époque, ou en tout cas parmi les premiers, c'est un ancien 5-6. Et moi, je me dis, quand j'étais de 6, je ne me souviens pas quand est-ce que j'ai perdu à 5. Tu perds éventuellement à 4. Tu perds à 3, tu fais une compte. Tu perds à 4, mais tu ne perds pas à 5. Donc, je dis, ok, moi, je vais essayer ça. Je ne sais pas si je me dis que je vais essayer ça tout de suite. Mais en tout cas, comme je rencontre l'amputé qui me fait rêver en septembre, Johan Cruyff en octobre ou en novembre, que je me fais amputer en décembre, je me dis, pendant 6 mois ou un an, je ne vais pas pouvoir jouer au golf. Quand je suis au centre de rééducation, je me déplace avec un fauteuil roulant parce que je n'ai pas de prothèse. Attends, attends, attends. Là, il faut absolument que tu nous expliques les déclencheurs où tu décides quand même de te faire couper la jambe. Ah oui, pardon. Ce n'est pas le mec du coin. C'est un truc que personne ne vit à part toi. Tu es la seule personne aujourd'hui que je connais qui ait vécu ça. J'en ai mis d'autres à la pratique depuis. Ah oui, incroyable. Je t'en raconterai. Alors certes, tu as cette rencontre, mais toi, le déclencheur, c'est quoi ? Ce mec-là, ce mec-là, Mathieu Smith. Je continue à le chercher parce que je n'arrête pas à le retrouver. C'est ce fameux gars sur le parcours de l'avant de Seno à côté de Strasbourg pendant le championnat d'Europe qui marche incroyablement avec sa prothèse, qui me dit, écoute, moi, j'ai eu la jambe raide pendant 3 ans et puis j'ai décidé de me faire amputer. C'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Je ne peux pas te dire pour toi, mais voilà. Et donc, moi, j'appelle le chirurgien dans la foulée de ce championnat et je lui dis, je vais filmer le gars. Je vais t'envoyer tout ce qu'il fait, mais je veux la même chose. Et le chirurgien me dit oui. Pour la première fois, 8 ans plus tard, il me dit, ok, on va faire ça. Et je lui dis, mais attends, il s'appelle Didier. Pourquoi tu me dis oui aujourd'hui ? Il me dit, écoute, c'est simple. On sait que ton cas sur le plan médical, on ne pourra pas l'améliorer. Ça fait 8 ans, on ne fera jamais mieux que l'arthrodèse. Donc, l'arthrodèse, je n'avais pas de genoux, c'était bloqué. Il y a un risque que ça casse et on sera obligé de t'amputer en urgence. Donc, ça, ce sera délicat. Et les douleurs dorsales, puisque tu marches, quand tu marches avec une jambe raide, tu as un pas qui passe sur le côté, tu te déhanches. Donc, ce n'est vraiment pas fonctionnel du tout. Et il pense aussi que sur le plan psychologique, il faut un certain temps pour accepter. Moi, je pense que j'étais déjà allé beaucoup plus vite que ça. Mais il me dit, pour la première fois, je suis d'accord. Et en plus, c'était en 2004. Il avait vu les Jeux d'Athènes en 2004. Il savait qu'on avait fait beaucoup de progrès sur les prothèses. Et il me dit, OK, c'est la bonne solution pour toi. Tu es prêt, on va le faire. Donc, je rencontre le gars en septembre. Je le retrouve en octobre parce que je veux aussi mûrir ma décision en le filmant, en échangeant plus avec lui, en échangeant avec ma famille, même si j'ai déjà pris ma décision pour lui dire, voilà, c'est ça que je veux. Tu es avec Marie déjà à ce moment-là ou pas encore rencontrée ? Non, je ne suis pas encore avec Marie. Je pense qu'elle aurait eu la même approche, Marie. Exactement la même approche. Tu étais en couple à ce moment-là ou pas ? Oui. Et ta copine te soutenait ? J'étais en couple. Et ma femme qui était à l'époque aussi mon associé qui est vétérinaire, elle me dit, alors des années plus tard, elle n'a pas le même souvenir. Mais en tout cas, moi, le souvenir que j'en ai, c'est quand on est allé justement en Espagne voir ce gars-là, elle dit, c'est horrible, c'est horrible parce que tu vois quand tu es chirurgien et qu'au final, tu dois couper, en tout cas pour les latins, on pense échec. On dit, ah ben merde, on n'a pas réussi, donc c'est un échec. Donc, elle aussi, Véto, elle dit, ouais, c'est horrible, mais c'est la meilleure solution. Et parce que sur l'approche fonctionnelle, évidemment, c'est la meilleure solution, c'est-à-dire quand tu fais un bilan et que tu regardes ce que tu peux faire avec une jambe raide et que tu regardes ce que tu peux faire avec un membre artificiel, électronique qui est celui qu'on me proposait, mais c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit, c'est fantastique. Je me suis réveillé, c'était un cadeau de Noël. Je n'ai pas marché tout de suite, mais quand j'ai marché, le simple fait de passer le pas, tu ne peux pas imaginer, parce que quand tu fais 8 ans avec un pas sur le côté, tu as du mal. Quand du jour au lendemain, tu vas fléchir un genou, même s'il est artificiel, tu vas pouvoir courir, tu vas pouvoir aller de l'avant, mais c'est incroyable. Et je dis que c'est un cadeau de Noël parce qu'en fait, on revient sur le timing. Septembre, je rencontre le mec. Octobre, je le revois à nouveau, Matthew Smith. Novembre, je rencontre Johan Cruyff. Décembre, je me fais amputer. Et quand je me fais amputer, c'est le 28 décembre. Et donc, c'est presque un cadeau de Noël. Et quand je me réveille, pour la première fois depuis toutes ces années, je me réveille, je suis en chien de fusil dans la position, comme quand j'étais gamin. Et c'est une position que je ne pouvais plus avoir. Parce que quant à la jambe raide, j'avais aussi de l'os qui avait été produit sur la zone des fractures fémorales et tibiales. Et tu as ce qu'on appelle un ostéome. Donc, tu as l'os qui est juste sous la peau. Ça fait super mal. Donc, tu ne peux pas te mettre sur le côté. Tu ne peux rien toucher. Et comme mon pied, je ne pouvais pas non plus le relever, j'étais obligé de dormir sur le dos. Et ce n'était pas du tout ma position. Et au réveil, quand tu découvres que tu n'as plus ta demi-jambe, c'est quoi ta réaction ? Alors, ma réaction. Alors, je vais me faire opérer par le même chirurgien qui m'avait opéré à l'époque à Nantes. Et en fait, je me fais opérer le 28. Et je crois que le 29, avec mon frère, je prends le train pour rentrer chez moi à l'époque où je suis à Grenoble, où j'ai créé ma clinique vétérinaire. Et je repars avec des béquilles. Dans le train, je fais un petit malaise. Et donc là, on se dit, waouh, il partait un peu tôt quand même, il a perdu pas mal de sang. Alors, ce n'est peut-être pas le 29 que je suis parti, je suis peut-être parti le 30, mais je suis parti hyper tôt. Et en fait, j'ai fait un œdème de coink. Tu gonfles, tu sais, comme dans le film avec Coluche, où il est transformé en ballon de baudruche, a priori pour une raison allergique. Mais le médecin qui était à côté de moi, par hasard, dans le train, parce qu'ils avaient envisagé d'arrêter le train, avait le médicament qu'il fallait, c'était des corticoïdes. Et donc, ça s'est bien passé. Je suis rentré chez moi et je suis parti au centre de rééducation. Et donc, pour imager le réveil, j'ai une photo de moi. Alors, je ne l'ai plus là parce que j'ai changé d'ordi, mais j'ai une photo de moi où je suis en train de faire un swing de golf. Parce qu'à l'époque, je ne pense pas à tennis. Je suis en train de faire un swing de golf et de voir que je ne suis plus gêné par ma jambe et que j'ai le bassin qui a une rotation quasi parfaite. Et donc, j'ai le sourire et je me dis, c'est génial, je vais mieux jouer, je suis trop content. Le mec, là, je ne fais rien. La première réaction, c'est celle-là. Trop bien. Trop bien. Mais après, il va y avoir d'autres déceptions. C'est aussi marrant. Tu as huit mois de rééducation. Tu as une anecdote ou deux ? Non, pas tout à fait huit mois. Oui, j'en ai une excellente. Je pense que c'est plutôt trois mois au centre de rééducation. D'accord. Huit mois, ça devait être après l'accident. J'ai l'accident le 9 août 1996 et je reste huit mois à l'hôpital. Ah oui, ok. En revanche, après l'amputation, où là, ça va vite, anecdote, c'est que avant qu'on puisse te faire tester une prothèse, il faut quand même que ça cicatrise et donc il faut du temps. Et finalement, le jour arrive où mon kiné me prépare un plâtre qui me permet d'avoir un test avec une prothèse. C'est comme une emboiture et il me fait tester une prothèse. Et donc, il te met dans des barres parallèles et là, tu vas marcher pour la première fois depuis huit ans. Quand tu vas passer le pas, c'est la grande journée. Et donc là, je fais un pas, j'y arrive pas. Je fais un deuxième pas, j'y arrive pas. Oh ! Là, je me suis dit, merde ! En fait, j'arrive pas à marcher, ça marche pas mon truc. Je peux pas... T'arrives pas à lancer, quoi. J'arrive pas à plier. J'arrive pas à plier la prothèse. Et donc là, je me dis, bah, j'ai fait une énorme connerie, là. Je peux pas revenir en arrière. C'est foutu. C'est foutu. On recolle. On recolle, ouais. Et le kiné me dit, non, non, mais en fait, t'inquiète pas. Demain, je reçois un nouveau genou. Celui-là, c'est pas celui que j'avais prévu pour toi. Il y a peut-être un problème de réglage. T'inquiète pas, demain, ça ira mieux. Mais bon, tu passes une nuit avec ton fauteuil roulant, tu rentres dans ta chambre, tu te dis, waouh ! Ça va être beaucoup plus complexe que je ne le pensais. Le lendemain, arrive le nouveau genou, la nouvelle prothèse. Il me met le truc. Je fais deux pas. Je marche. Je marche, mais je marche. Ils avaient jamais vu ça. Et il y avait une stagiaire qui était là, qui a filmé. Et j'ai eu le film aussi pareil pendant longtemps. Et c'était juste incroyable. Et là, ils ont dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? Le mec, il marche trop bien tout de suite. Et là, j'étais trop content. J'ai fait une glissade sur Terre. J'ai récupéré une rétro. Voilà. Voilà. Et c'était parti. Et alors, autre anecdote. Quelques jours plus tard, il y a un gars qui vient rendre visite au service et que je vois arriver en face de moi. Et je suis en train de faire des essais de marche. Et mon kiné me dit, tiens, tu vois, il est comme toi, lui. Je dis, quoi ? Il est comme moi ? Il est vétérinaire ? Il dit, non, non, non. Il est amputé. Alors, il dit, ouais, OK, il est amputé tibial. Les amputés en dessous du genou, tu ne vois rien du tout. Les gars, ils marchent super bien. Elle dit, non, non, il est amputé fémoral. Je dis, bah non, je ne te crois pas. Il dit, si, si, il est amputé fémoral. Et en fait, je dis ça parce que le gars marchait fantastiquement bien à tel point que je lui dis, stop, là, tu m'apprends. Tu me dis, tu me montres tout ce que tu fais. Là, tu m'apprends. Je ne comprends rien. Pourquoi tu marches si bien, toi, alors que j'en ai vu pendant dix ans qu'il marchait mal ? Et le gars m'a appris deux, trois trucs. Ouais. Et juste magique, magique. Et là, je dis, bah OK, il faut faire ça, il faut faire ça. Et maintenant, j'apprends ces choses-là aux autres. Ah, génial. Et c'est vrai que le fait, dans la rue, de pouvoir marcher sans que ça se voit discrètement, pour le moral, c'est bon aussi. Ça veut dire que tu as un pantalon et une chaussure et on voit. Et tu ne vois rien. Wow, incroyable. Ouais, mais bon, en même temps, tu vois, là, moi, je suis en Australie. Je suis... Attends, je vais te montrer, tu vois. Ouais, c'est un plaisir. Mais parce que je suis toujours comme ça. Je suis en short. Yes. Tu vois, et on voit ma prothèse, en fait. Ouais. Tu vois, à l'anglo-saxonne, je n'ai aucun problème à me balader avec ma prothèse nue. D'autant plus qu'un jour, en Australie, justement, à Sydney, je suis à l'hôtel. Je suis en train de marcher, c'est un hôtel-casino. Je marche, je vais à la réception. Et il y a un monsieur qui m'interpelle et qui me fait, merci, monsieur. Merci, monsieur. Je lui dis, mais merci, merci de quoi ? Merci pour ce que vous êtes en train de faire. Je lui dis, mais je fais quoi ? Il dit, bah, en fait, moi, je suis comme vous et je n'ai jamais osé faire ce que vous êtes en train de faire. Et ce que je faisais, c'est que je marchais en bermuda avec ma prothèse nue. Et il m'a dit, ça a été un boost pour moi parce que je vois que vous êtes à l'aise avec votre truc. À la limite, votre truc, c'est presque beau. Comment tu as fait pour passer au-delà du regard des autres ? Ah, ça, c'est hyper intéressant. Donc, c'est forcément une question qu'on se pose tous. C'est l'image de soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Et on est persuadé qu'il y a le regard des autres. Et donc, un jour, les gens dans le sport ont commencé à me parler de sport et de résultats. En me disant, ah, c'est bien, tu as fait ci, tu as fait ça. Et je me suis dit, bah, le regard des autres a changé. Là, maintenant, ils me voient comme un sportif. Et ça m'a pris encore un petit peu de temps. Et puis, je me suis dit, mais non, mais je suis trop con. Ce n'est pas le regard des autres qui a changé sur moi. C'est mon propre regard sur moi-même qui a changé et qui fait que je renvoie quelque chose de plus sportif, de plus positif. Et les gens, de toute façon, ils reçoivent le message que tu aimais. Ils ne peuvent pas... Si tu fais un sourire, tu reçois un sourire. Si tu veux envoyer de la pitié, tu reçois de la pitié. Si tu envoies de la compassion, tu reçois de la compassion. Et donc, si tu envoies du sport, tu reçois du sport. Donc, je travaille là-dessus en me disant, c'est ce que toi, tu es capable d'émettre. Mais, tu sais, mon père m'a dit aussi, il y a longtemps, il me dit, ça me fait bizarre quand même, quand tu es en Bermuda comme ça, y compris en Australie. On était tous les deux en Australie quand je le faisais, puisque c'était la meilleure période, l'été. Et au début, c'est vrai que je faisais ça plutôt à l'étranger, en me disant, comme ça, je n'ai pas de mots, de médisances que je pourrais capter comme ça dans la rue. Je suis un peu, ben non, je ne sais pas ce qui a été dit. Et de fil en aiguille, je n'ai plus l'habitude de le faire et je le fais tout le temps. Et là, il n'y a pas très longtemps, c'est mon beau-père qui m'a dit. Donc, le père de Marie qui a dit, il ne m'a pas dit directement, mais qui a dit, ah, Stéphane, quand même, il est gonflé, il se balade comme ça dans la rue. Ça peut impressionner, oui. Oui, voilà, c'est ça, oui. Mais aujourd'hui, c'est presque comme une mission. Quand tu reçois le merci de quelqu'un, tu peux aussi aider par ce petit geste. Et finalement, ce qui est marrant aujourd'hui, c'est de voir les gens qui sont tatoués de partout, parfois scarifiés. Et toi, tu joues avec ton truc, tu te dis, tiens, tu veux faire un challenge ? Moi, j'ai coupé un bout, j'ai mis un truc électronique. Et voilà, mais tu vois, ça, ce sont aussi des discussions qu'on a souvent avec Marie. C'est que dans la rue, je reçois de la bienveillance en permanence. Elle, elle reçoit une forme d'agressivité de, mais c'est qui celle-là ? Mais pour qui elle se prend ? Parce que c'est une jolie fille, je pense. Que c'est le truc qui est dur, finalement, où je ne l'avais jamais imaginé. Mais en fait, tu peux avoir de la jalousie, un comportement des autres qui est, tu ne te rends pas compte, mais qui est un peu dur. Alors que moi, le nombre de fois où les gens viennent me voir, soit parce que je fais un footing avec elle, par exemple, je fais un footing dans la rue, donc je suis avec ma prothèse de course. Et les gens qui arrivent en face, ils font bravo, ils font, « Ah, mais c'est incroyable, mais jamais pour elle ! » Et la dernière fois, je me suis marré parce que, je ne sais pas si je peux le dire, on faisait un footing tous les deux sur les champs. Et, enfin, sur les champs, un peu plus bas. Sur la Concorde, on aime bien faire le tour de ce côté-là, quand on n'est pas dans la forêt. Elle est devant moi, parce que, bien sûr, elle court plus vite que moi. En général, elle se met juste à ma hauteur, mais bon, je ne sais pas si on faisait la course, mais elle était 3-4 mètres devant. Et donc, il y a un monsieur qui arrive en face et qui me voit et qui me fait « Waouh ! » Comme ça. Et donc, je l'ai fait dans ma tête, mais je me suis dit la prochaine fois, je lui dirai un truc du genre « Oui, mais vous savez, je ne l'ai pas encore attrapé. » Il me fait « Ouais, ouais, on est d'accord, elle est jolie, mais moi, je ne l'ai pas encore attrapé. » Et tu as plusieurs prothèses, du coup, pour courir, pour marcher ? Tu as différents… Alors, il y en a une pour marcher tous les jours, et il y en a une pour courir. Et pour dormir, tu enlèves ? J'enlève tout, ouais. J'enlève tout. Je laisse de la place à Marie, et c'est ce qu'elle aime. Elle a plus de place dans le lit. J'enlève tout. Et tu disais, c'est vrai que tu disais, quand j'envoie du sport, on me renvoie du sport en termes de regard. Et c'est vrai que l'autre fois, je voyais tes stories où tu t'entraînais. Et c'est d'une intensité, je dirais même d'une violence. C'était en accéléré. C'était une vidéo en accéléré. C'était une vidéo en accéléré. Mais après, quand tu regardes un point, tu sens l'intensité. Et clairement, tu dégages de l'investissement, de la puissance, de l'endurance. Et je comprends cette notion de regard. Tu disais que t'aider les autres à évoluer sur leur propre sort aussi. Ça veut dire que tu interviens dans des centres, du coup ? Ou tu fais comment ? Oui, bien sûr. Après, c'est le hasard des demandes. Mais tu as toujours un copain, d'une copine, d'une connaissance à qui il arrive un truc. Et on pense à toi. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Une nouvelle joueuse qui était de 6, qui va avoir le même parcours. Enfin, même, je pense qu'elle va avoir un meilleur parcours que le mien. Mais elle a été connue parce qu'elle était accidentée dans la rue avec une personne âgée qui a fait un malaise ou qui lui est rentrée dedans dans Paris. Elle était sur son scooter assise. Sa copine était en train d'acheter des fleurs. Et en fait, le gars a fait un malaise et lui est rentrée dedans. Et elle a été amputée sur la route. Et donc, aujourd'hui, elle est connue. Elle s'appelle Pauline Derouled. Elle milite pour qu'on fasse des examens médicaux, passer un certain âge, pour avoir à nouveau ton permis de conduire. Mais c'est une ancienne joueuse de tennis. Et elle est venue me voir jouer à Roland-Garros il y a maintenant deux ans, je dirais. Et comme moi, elle ne connaissait pas le tennis assis. Et pour elle, il n'était pas question de s'asseoir pour jouer au tennis. Et quand elle est venue et qu'elle m'a vu arriver debout, avec moi, je lui dis, « Non, mais tu sais, mon fauteuil, c'est comme si je montais à cheval ou c'est comme si je faisais de la Formule 1. C'est mon instrument pour m'amuser dans le truc. Mais une fois que j'ai fini, je marche, j'ai ma vie normale et je fais de la rando et je monte la rune avec Max, il n'y a pas de problème. » « T'as l'intérêt de la prochaine fois qu'il passe. » « Ouais, et on ira jouer au golf aussi. » Et elle me dit que ça a été un déclic pour elle. Et aujourd'hui, elle s'engage. Et son but, c'est de participer au prochain jeu. Alors moi, j'ai même pensé au départ qu'elle aurait pu faire Tokyo avec le décalage d'un an. Mais finalement, comme il n'y a pas beaucoup de tournois qui sont joués, c'est difficile pour les nouveaux joueurs. Mais en tout cas, elle sera à Paris et elle joue déjà bien. Donc, c'est une belle aventure à suivre. Donc moi, je suis intervenu. Pareil, en fait, on ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Une amie commune m'a contacté en me disant « Il vient de se passer ça pour une amie. Est-ce que tu pourrais aller la voir ? » Enfin, en tout cas, lui parler. Et je dis « Bah ok, là, je suis là, je vais la voir. » Donc, je l'ai appelé. Elle était à l'hôpital. Et je lui dis « Je viens. » Je m'appelle Stéphane Houdet. Enfin, je ne sais même pas ce que j'ai raconté, mais je viens. Et elle m'a dit non, tête de mule. Et elle m'a dit « Non, non, je ne suis pas prête. » J'ai dit « Je sais. » Et c'est justement parce que tu n'es pas prête que tu as besoin que je vienne te voir maintenant parce que j'ai quelques petits trucs à te donner, à te partager pour que tu puisses aller de l'avant. Elle a tenu. Et finalement, je dis « Bon, ok, tant pis, je respecte. » Et des mois plus tard, alors qu'on avait déjà échangé par téléphone et puis par la suite, on avait échangé par SMS, c'est Marie, pareil, qui m'a dit « Mais tu sais, c'est Pauline dont je t'ai parlé. » Alors, je dis « Ben non, ce n'est pas Pauline, ce n'est pas la même. On a échangé au téléphone, on se serait reconnus. » Elle me dit « Si, si, je t'assure, c'est Pauline. » Et on a croisé les histoires et c'était bien Pauline avec qui j'avais parlé, qui m'avait dit non, qui ne savait plus non plus qui était ce gars qui l'avait appelé. Mais elle était à Persy. Et de temps en temps, tu vois, tu as un kiné qui te dit « Tiens, est-ce que tu pourrais parler de la suite ? » Parce que le truc de l'accidenté, c'est « Ben, je n'ai pas de lendemain. » Ça va être l'enfer. Tout est négatif. Tu vois tout envers à moitié vide et tout est un obstacle. Donc, quand tu as des gens qui ont continué leur vie et qui parfois même ont fait des choses qu'ils n'avaient pas imaginé auparavant, ça aide. Et donc là, en rentrant, par exemple, je vais à Amiens avec la chirurgienne de l'hôpital Sud qui s'occupe aussi de beaucoup de traumatisés, enfin des accidentés et qui m'a demandé juste avant de partir. Donc, je lui ai dit sur un jeûne, là, j'irai le voir. Waouh, beau geste. Le petit coup de boost. Ouais, ça c'est bon ça. Ce que je te propose, Steph, c'est qu'on fasse une seconde partie où on parlera de ta carrière, du coup. On parlera de Télis. Voilà, un peu plus circuit en détail, juste avant de clore cette première partie. Puis même pour la fraîcheur d'esprit, on sera chaud bouillant de revenir dessus. Pour clore cette première partie, est-ce que tu peux nous partager les sensations que tu as eues la première fois que tu t'es assis dans un fauteuil, que tu as pris une raquette, que tu as essayé de faire... Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais, ça c'est important. C'est important parce que c'est frustration. Premier truc, c'est frustration. Ben oui, parce qu'en fait, tu es joueur de tennis, tu t'assieds dans un truc totalement inconfortable et tu ne peux pas bouger. Tu ne sais pas où mettre ta raquette. Tu dois bouger des roues et tu as une raquette dans la main. Donc déjà, t'asseoir dans un fauteuil, essayer de faire bouger le fauteuil de sport au début, ce n'est pas évident. En plus, ce n'est pas ta taille puisque tu prêtes un fauteuil. Et là, on te met une raquette dans la main et tu ne peux pas bouger. Et tu regardes le cours d'à côté et tu vois deux mecs à moins 15, à 0, à 2, 6 qui tapent et tu te dis « Ah non, mais moi, avant, je jouais comme ça, là, je ne peux même pas toucher la balle. » Ce sport, c'est naze. Donc, le premier sentiment, c'est frustration. Mais je lui dis « Non, ce n'est pas possible, compète. Non, je ne vais pas rester là-dessus. J'essaye un peu plus. » Et moi, c'était à Grenoble. Chaleur, première fois où tu sues. Parce que quand tu es au golf, tu sues quand il fait chaud. Donc là, tu as un effort physique et tu te dis « Ah, tu as enfin un effort physique depuis toutes ces années. Il faut que je persiste. » Donc, j'ai persisté avec des douleurs parce que là, tu te fais des ampoules avec les roues. Tu te coince les doigts dans les rayons. Donc, vraiment, le début, tu te dis « Ah non, 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 je ne joue pas à ça. » Sauf que comme tu as des petits coups de tennis, quand tu fais un service avec de l'effet et que tu as des gars en face, c'est la première fois qu'ils reçoivent un effet. Donc, ils perdent le point. Moi, je commence, je m'assieds dans le fauteuil, je gagne le match. Je joue avec des gars qui jouent en fauteuil, mais je fais des services, je gagne le point. Je fais un retour, je gagne le point. Et en revanche, je ne sais pas du tout me déplacer et c'est galère. Donc là, j'ai l'idée de mettre mes gants de golf, un gant de golf pour me protéger la main, pour pousser avec mon fauteuil, pas avoir d'ampoules. Ça m'aide jusqu'à ce que je me dise non, mais ce n'est pas possible, j'ai des ampoules sur la main droite. Je vais retourner mon gant en doigt de gant, je le mets à l'envers, le gant de main gauche puisqu'au golf, on n'a qu'un seul gant. Et je vais en mettre un aussi sur ma main droite et je vais essayer de jouer comme ça. Et là, je commence et ça m'aide. Et depuis, je continue à jouer avec des gants, mais je suis passé, le premier sentiment, c'est frustration. Et ensuite, plaisir de la dépense physique. Et puis ensuite, je te garde pour la suite le plaisir immense de te retrouver sur les grands cours du monde. Et de soulever tous les trophées du Grand Chelem ou presque. Quelques trophées, quelques trophées. Tous les trophées du Grand Chelem en double, mais seulement l'US et Roland en simple, deux fois. Et puis deux fois des balles de match à l'Australiane quand même, une fois en menant 5-2 au troisième et en me faisant fouiller à la fin, toujours par le même. Le Jap ? Le Jap. Le Jap, mais je gagne Roland en sauvant deux balles de match. Le gars, il mène 5-1 au tie-break du troisième. Je remonte à 5-4, il fait 6-4, je lui fais ace, 6-5, 6 partout, je crois sur une balle lette, 7-6 et il termine sur une double faute. 8-6 pour mon premier Roland-Garros. 8-6 au tie-break du troisième, le match dure trois heures et l'année suivante, 2013, on fait le même match, 6 partout au troisième, sauf que là, je vais gagner 7-3 en finissant sur un ace. Ah putain, magique, on reviendra sur les émotions que tu as évidemment ressenties. C'est un pote à toi, comment il s'appelle ? Shingo Kunieda. Et c'est un pote ou c'est juste un collègue de travail ? Alors c'est un pote, tu vois, on échangeait encore tout à l'heure, on était à l'entraînement ensemble côte à côte, on se marrait, on parlait des jeux de Tokyo, va y avoir, va pas y avoir, mais toi tu connais tout le monde donc tu vas les faire, tu vas les organiser, Uniqlo c'est ton sponsor. Bon bref, on a aussi beaucoup gagné en double tous les deux. Ce serait je pense un super pote s'il parlait un peu mieux anglais, mais c'est un anglais-japonais donc les discussions malheureusement ne sont pas assez pointues pour dire que c'est un pote mais c'est un mec extraordinaire, c'est un grand champion, c'est un mec qui a révolutionné notre sport, c'est immense respect, c'est une super star au Japon, il y a un dessin animé sur lui, il a des contrats à la japonaise qui sont juste hallucinants, c'est la référence, c'est monsieur Wichert & Wichert. Il a gagné, je ne sais pas, il a plein de records du monde, il doit être à... ça il faut que tu checkes pour la prochaine fois mais je me demande s'il n'a pas gagné 40 grands chelèmes mais en simple. Quelle machine ! Non c'est un truc de fou, là il a encore gagné, il a gagné l'US 7-6 au troisième, là contre le plus jeune du circuit, moi j'avais gagné en 2017 l'US, pareil c'était soit le plus jeune, soit le moins jeune qui gagnait mais ça c'est encore une autre histoire dont il faudra qu'on parle, c'est la révolution de notre sport parce que ce joueur-là qui est un jeune anglais n'aura plus le droit de jouer. Parce que le mec il a tellement bien récupéré sur le plan physique de son handicap qu'il est viré. Il est viré et moi je trouve que c'est... on fait des erreurs et on marche à l'envers avec cet aspect médical. On reviendra évidemment dessus. T'es sponsorisé par qui toi Steph ? Textile, c'est vraiment en discussion aujourd'hui, à nouveau, mais auparavant j'ai longtemps été avec Spring Court, je suis toujours avec Spring Court pour mes chaussures, mais mes raquettes c'est Babola. D'accord, t'as la pure drive c'est ça ? J'ai l'aéro et surtout là je viens de recevoir tu verras, je sais pas si t'as vu sur les dernières images, on voit pas très bien pour l'instant parce que j'attends qu'elles soient toutes bien présentées pendant l'Australienne, mais j'ai la nouvelle flag, celle qui a le drapeau France. Allez là ! C'est bon ça. Fabuleuse. D'ailleurs, j'aime bien faire briller la France à l'international, la France qui gagne à l'international. Donc tu vois, Babola, français, Bell & Ross, les montres françaises, mon fauteuil c'est Korima, c'est une boîte française, là je travaille sur une version 2 avec des français, Spring Court français. On va revenir sur tout le barbeau. Et pour terminer sur les marques, Uniqlo est très présent grâce à ce concurrent japonais où ils sont historiquement présents sur le circuit c'est quoi leur histoire à travers ? Il y a une histoire avec lui et puis c'est Nishikori, Konyeda, ensuite ils ont eu Djokovic avant de... Attends, ils ont eu Djokovic ou Federer ? Ils ont fait l'erreur mais Djokovic est passé chez eux ou pas ? Oui, c'est ça. Avant Lacoste, c'est ça, oui. L'histoire d'Uniqlo, elle est assez incroyable. C'était lui en premier mais aujourd'hui, notre circuit s'appelle le Uniqlo Wheelchair Tennis Tour, c'est-à-dire que l'ITF a signé un accord avec eux et donc c'est le sponsor majeur du circuit. Pour terminer cette première... Mais d'ailleurs, pardon, chez eux, c'est un truc de fou parce que la chaîne privée japonaise diffuse les matchs. Ils sont en pay TV tous les week-ends, t'as les matchs. Et je suis presque plus connu au Japon d'après lui qu'en France parce que je suis à la télé contre lui avec des présentations tous les week-ends et d'ailleurs, le gars qui s'en occupe, c'est Florent Dabadi qui est le fils de Jean-Loup qui vit là-bas qui était journaliste aussi en France qui a fait des piges pour l'équipe ou qui continue mais qui est le journaliste de présentation pour WoWo. C'est un Français qui travaille au Japon qui est marié avec une japonaise et lui, il me dit c'est incroyable ce sport comme il a été médiatisé, boosté et suivi aujourd'hui. C'est un sport qui rapporte de l'argent à la chaîne. Comme quoi, c'est juste une dimension marketing. Si tu marketes bien un sport, t'en fais un truc incroyable que ce soit des fléchettes ou du snooker ou du curling. J'espère que tu fais comme la petite du jeu de la dame, qu'elle apprend le russe en cours du soir, qu'elle apprend le japonais en cours du matin, peut-être. je ne sais pas comment tu te débrouilles. Je ne sais pas comment tu te débrouilles. les mecs à côté à 2-6-0 qui jouaient tranquille sans se poser de questions. est-ce que quand tu vois Fonini qui traîne des pieds sur un cours, ça te rend dingue ? Non. Non, parce que j'y vois aussi le talent, l'habileté avec la raquette. Finalement, la possibilité de faire des choses incroyables avec ce que tu as décidé de mettre en action. et Fonini, c'est quand même beau parfois. Putain, c'est un client. Bon, ben merveilleux. Ah, j'adore. Bon, merci en tout cas. Merci pour ton temps. C'est un bonheur. Attends, mais tu sais que d'habitude, moi, je suis de l'autre côté de... T'écoutes ? J'écoute. J'écoute. J'écoute, j'adore. Tu sais, on dit parfois, tiens, lui, c'est un client, c'est un bon client pour la presse. Lui est bon, lui est moins bon. Oui. Mais ça dépend aussi de celui que tu as en face de toi. C'est comment tu mets les gens à l'aise et comment tu poses les questions. Des questions qui sont intéressantes. Tu n'as pas de réponse où tu vois le gars en conférence de presse et qui dit, ouais, non. Non, si c'est intéressant, tu as un débat. Si la question est... Alors, il paraît que... Vous jouez de la main droite ? Ah, mais vous jouez les grands chelems ? Ah, d'accord. Ah, vous jouez assis ? Ah, d'accord, ok. Bon, là, c'est mal parti. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Ben, j'aimerais que vous fassiez un petit peu de travail avant. Tu as des journalistes, vraiment, qui réagissent comme ça ? Ben, ouais. Ce n'est pas ce que j'appellerais des journalistes. Oui. Mais, enfin, aujourd'hui, on voit comment se passe le monde de la presse et des réseaux, justement. Je pense que les journalistes, ils sont fous furieux, mais il n'y a plus de journalistes. Ah, merde. Il y a moins de journalistes. Oui. Le journaliste qui fait un travail en amont pour se poser des questions qui ne correspondent pas à tout ce qui a pu être déjà dit, rédigé, autour de la personne. Tu vois, quand tu as un travail de recherche en amont, mais sinon, quand tu n'as pas, tu sais, les gens, ils disent, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps, ils n'ont même pas lu la page de Wikipédia. Donc, tu débarques et tu dis, ah, mais vous jouez les grands chlems ? Ah, d'accord, ok. Ah, mais vous jouez assis ? Ah, mais je croyais qu'en disport, c'était debout pour les amputés. Tu vois, il y a des gens qui débarquent comme ça et à côté de ça, tu peux tomber sur un petit stagiaire passionné qui a fait tout le boulot, qui est fantastique. Mais c'est ce qu'on vit dans tout, toutes les informations. Et tu ne ferais pas un petit débrief de la peinture que tu nous as faite, là ? Ah, oui. Alors, attends, maintenant, ce que je te disais... Je me mets dessus pour que tu puisses me commenter, là, en direct live. C'est super sympa, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous faire une création, quoi. Donc, là, ça fait un petit moment que je me creuse la tête sur ce que je fais, mon style avec les peintures. Oui. Mais, tu vois, ce qui est important quand tu regardes des œuvres, c'est de pouvoir dire tiens, ça, c'est une œuvre de Max, ça, c'est une œuvre de Picasso, ça, c'est une œuvre de Rodko. Tu vois, que tu puisses s'identifier. Et donc, comme tous les apprentissages, tu apprends, tu mimes le revers de Federer, l'intensité de Rafa, enfin, bref, le mimétisme. Yes. Et moi, qui vis dans un univers de tennis, dans un univers de ligne, dans un univers de courbe, j'ai commencé à tester ça et un jour, aussi parce que ça correspond à l'écriture de mon père, à transformer ses droites en des lettres et en fait, les choses sont écrites. Et là, j'ai écrit avec les couleurs de l'Australian Open des choses. Et si tu regardes, en fait, il faut que tu prennes la toile comme ça, tu prends la toile comme ça et tu regardes et c'est marqué Max. Tu la tournes et c'est marqué Tennis. Tu la tournes, c'est marqué Légende. Et tu la tournes encore et c'est marqué Johan. Ah, énorme ! Donc Max, c'est en bleu foncé. Ok. Tu le vois ? C'est le plus facile, je pense. M, A et le X. En fait, je ne lâche jamais le pinceau. Tout est attaché. Tu vois ? M, A, X, tu l'as. Donc ensuite, tu tournes à 90 degrés. C'est écrit TEN en jaune un peu. C'est écrit TEN en haut, N, I, S en bas. Tennis. Ok. On voit moins le N, I, S mais le S avec la boucle qui se termine en bas. Ouais. Tu retournes de 80... Alors, Johan s'écrit en orange. Attends que je ne dis pas de bêtises. Je l'ai Johan. Tu dis Johan facile, ouais. Ouais. Et Légende, c'est écrit en bleu, L, E, G en haut. Ouais. Et E, N, D en bas. Yes. C'est la fin. C'est bon ça. Et en bas à droite, tu as ma signature. Bien sûr, je l'ai vu. Et là, c'est marqué. Alors au début, j'avais mis les deux, mais là, je n'ai mis que Tennis Legend parce que si j'avais mis Max et Johan, ça ne correspondait pas. Enfin, je l'ai aussi. Non, mais c'est parfait. C'est trop bon. Voilà. La signature est... Génial, merci. Trop cool avec le bleu Open Australia. Allez, là. Et donc, mon idée, c'est de faire ça pour tous les tournois. D'accord. Toi, j'ai même fait l'affiche de Roland-Garros 2035, je crois. Elle est prête. Ah, en place. Ouais, 2035, ça va. Énorme. Bon, génial. Un grand merci pour ton temps. Franchement, ouais, super. Je ne t'ai pas posé le dixième de ce que j'avais noté parce que tu m'as inspiré sur d'autres chemins, mais c'était hyper intéressant. Et là, je suis encore sur Bruno Rebeu, moi. Ah, d'accord. Bien sûr, j'ai connu Bruno. Bah ouais. Mais c'est incroyable de connaître la vie des gens, en fait. Julien Kassegne. Julien Kassegne, tellement de choses qu'on ne connaît pas. C'est fantastique de connaître tout ça. C'est génial. Ouais. Tu vas tout chercher. Arthur Cazot. Alors, Timéa, 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 c'était... Mais j'ai kiffé parce que toute cette histoire... Mais ouais, je ne connaissais pas l'histoire. J'ai des histoires avec Timéa. Il faut raconter une autre fois. C'est incroyable. Elle est incroyable, cette nana. Vas-y, petite anecdote avec Timéa. Petite anecdote. Donc, le jeu, elle perd. Elle perd contre Serena, Roland, sa demi, contre qui elle perd. Oui. Ou la veille, elle a parlé de la pression. Ouais, Serena, ouais. Donc, elle perd, je perds le même jour. Ouais. On se retrouve tous les deux au transport à Roland-Garros. Et donc, on est en même temps. Je mets mon sac sur le dos, elle arrive, on se croise. et tu sais, en même temps, je veux la féliciter pour tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. Et puis, en même temps, elle vient de perdre, donc je ne sais pas trop. Et donc, je lui dis, écoute, Timéa, tu nous as mis un sourire incroyable. Je suis vraiment désolé pour aujourd'hui, mais ta quinzaine fabuleuse. Elle me dit, ah Stéphane, mais Stéphane, mais non, mais c'est toi, mais tu es incroyable, mais je t'ai vu jouer, mais c'est fantastique ce que tu fais. Je dis, mais qu'est-ce qui lui arrive ? La meuf, elle vient de perdre Roland-Garros, elle se fait féliciter par un mec et elle dit, mais non, c'est toi. Le mec génial, c'est toi. Là, tu te dis, oh non, mais tu es incroyable. Elle est incroyable. J'aimerais que tu interviewes parce que lui, il a tellement de choses à dire et je ne sais pas encore comment il est dit. C'est Corentin Moutet. Tu as coupé ? Oui, mais je suis là. Tu m'entends ? Tu ne m'entends plus ? Voilà, c'est sur ce petit bug technique que nous achevons notre première partie avec Steph. J'espère comme moi que vous vous êtes régalé. Venez nous le dire en commentaire et avec un avis sympa sur Apple Podcast. C'est ce qui nous pousse clairement à tout donner chaque semaine, alors lâchez-vous parce que c'est notre moteur. Un grand merci à Bru du 83 et Rems 96 qui nous écrient une pépite. Bravo à toute l'équipe de Tennis Légende de nous proposer ses ressources audio, visio et écrite, toujours pleines d'anecdotes et d'infos croustillantes. Les sessions run sont beaucoup plus faciles depuis que les podcasts m'accompagnent. Continuez comme ça. Un big merci les gars. Et une autre technique qui fait la diff, c'est le bouche à oreille. Je vous garantis que ça cartonne, alors simplement envoyez votre ou vos épisodes préférés à vos potes et abonnez-les directement sur le téléphone portable, ça nous aide considérablement. Maintenant, si vous voulez passer la seconde et prendre une longueur d'avance avant que les tournois reprennent, on a des ressources qui vont vous plaire. La première, c'est les 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui est passé au micro. Jean-Philippe a coché 12 tops 100. Ce contenu vous aidera à jouer aussi relâché en match qu'à l'entraînement. Et la seconde, c'est les 4 clés d'optimisation statistique de notre expert Fabs Barraud qui travaille avec le coach de Daniel Medvedev entre autres. C'est 1h14 de contenus offerts qui vous feront comprendre l'ADN profond de votre jeu. Croyez-moi, j'en ai plus appris en enregistrant ce contenu qu'en faisant du panier depuis 8 ans. Et c'est le deuxième lien en description. On a plein d'autres surprises qui arrivent les semaines à venir. D'ailleurs, si tu veux nous souffler des idées, on a un questionnaire en lien qui nous permet de mieux comprendre qui tu es et ce qui te plaît pour continuer à te régaler. Un autre big merci à Alex qui nous soutient depuis cette semaine sur la plateforme Tipeee et ça fait chaud au cœur. Il nous écrit « J'attends chaque semaine avec impatience vos nouveaux épisodes. » Alors continuez. Voilà, ce podcast, c'est énormément de temps investi et nous soutenir encourage à tout donner chaque semaine. Vous pouvez le faire à hauteur de 2 euros soit un café par mois. Tous les liens vers les ressources offertes, le sondage, le compte Tipeee et même plus sont bien sûr en description de l'épisode. Merci pour vos bonnes ondes et vos messages chaleureux. N'hésitez pas à me faire un coucou sur LinkedIn aussi, c'est toujours un régal de vous lire. Et si vous avez des idées de projets ou de collabs, nous les étudierons de près. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. A très vite et les gens, des prenais soin de vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...